Le 18 novembre 2015, le RAID avait lancé l'assaut contre l'appartement de Saint-Denis, très tôt le matin, tuant les deux djihadistes et la cousine d'Abaou, Asnaït Boulashen, qui s'y trouvait avec eux. Jawad Bendo avait déclaré à BFMTV, près de l'immeuble, que ses hôtes voulaient juste de l'eau et faire la prière et qu'ils venaient de Belgique. « Je n'étais pas au courant que c'était des terroristes », affirmait aussi le jeune homme, agité. « On m'a dit d'héberger deux personnes pendant trois jours. J'ai rendu service », expliquait-il encore. La vidéo allait devenir virale et faire l'objet de multiples parodies. Trois semaines de procès Jawad, comme l'ont appelé des millions de Français, et celui dont on a ri après avoir trop pleuré, a résumé son avocat Xavier Nograt. Il a été surnommé le logeur de Dick. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels en vue de commettre une action violente. Parmi les éléments contre lui sont ADN retrouvés sur du scotch utilisé pour confectionner les ceintures explosives des terroristes. Mais il s'en serait servi avant de les accueillir dans son appartement. Jawad Bendou a échappé aux assises. Les juges d'instruction ont estimé qu'il savait qu'il hébergeait certains auteurs des attentats parisiens, mais n'avait pas connaissance de leur projet d'attaque futur. Pointe-t-il en cours six ans de prison depuis son arrestation, le logeur clame son innocence. J'ai vu Abba à au moins de dix minutes. Vous croyez que je suis profilé pour savoir ce qu'il a fait avant d'arriver chez moi, écrivait-il au magistrat en mars 2016. Il rappelait avoir consommé de la coque et du chit en quantité ce jour-là. Depuis son arrestation, il a comparu à trois reprises devant le tribunal de Bobigny pour avoir mis le feu à sa cellule, pour trafic de cocaïne et pour avoir insulté et menacé de mort des policiers. Des audiences agitées, durant lesquelles Jawad Bendou a laissé éclater sa colère. Les avocats avaient demandé que le procès se déroule à huit clous, à l'abri de la sphère médiatique. Cela a été rejeté.Un procès retransmis sur écran géant 300 à 350 partis civils, dont des victimes du 13 novembre, doivent assister au procès, qui sera également retransmis sur écran géant. La salle des criés et celle des pas perdus sont spécialement aménagées. Une tente destinée aux victimes qui souhaiteraient bénéficier d'un soutien psychologique a également été installée. Jawad Bendou, délinquant multirécidiviste déjà condamné en 2008 pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en cours six ans de prison. Un de ses proches, Mohamed Souma, et Youssef Haït Boulachen, un frère d'Asna Haït Boulachen, seront jugés à ses côtés, respectivement pour recel de malfaiteurs terroristes et non-dénonciations de crimes terroristes. Le procès doit durer trois semaines, jusqu'au 14 février. Partageur Twitter Partageur Envoyé